Alors, bonjour, je m'appelle Mathieu Lozon-Dixot, je suis cet enseignant de français au Collège Mariannopolis qui a créé le prix avec notamment Amalia et quatre autres étudiants, Tiffany, Francesca, Matt et Hu au tout début, qui est assez fou pour lire la science-fiction pendant les vacances, pour faire un club de lecture. Finalement, deux semaines plus tard, on a décidé de faire un prix littéraire national. Alors, bon, et on est maintenant à la quatrième édition, au Salon du livre de Montréal, où on va remettre le prix. On a eu des étudiants de partout au Québec, de Montréal, de Québec et d'autres régions, de la Colombie-Britannique. On a des gens d'autres cégeps et d'autres provinces l'an prochain qui veulent s'inscrire à la cinquième édition. Donc, c'est un prix qui me fait vraiment choquant. Tantôt, je commençais à brailler en voyant mes ambassadeurs étudiants, c'est franchement beau ce qu'elles ont dit. Je ne les ai même pas aidés à préparer leurs textes. Je suis un prof terrible, je m'excuse. Vous avez super bien fait ça. On voit que le prix vous a aidés à travailler, à vous développer. C'est merveilleux. Mentionnez qu'Amalia, maintenant, elle est à l'université de Sherbrooke quand même. Elle est venue juste pour ça aujourd'hui, de Sherbrooke. Bravo. Montréal de Québec. Alors, avant de faire quoi que ce soit, d'ouvrir cet enveloppe que j'ai hâte d'ouvrir, parce que ça va être la célébration, j'ai envie de demander quelque chose. Donc, oui, je suis coordonnateur du prix. On organise avec Hélène Gadé, notamment, de la Fondation Livre pour réussir toutes les activités. Bravo, Hélène, en passant pour le travail. Merci, merci beaucoup. Parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais, en fait, tout ce travail-là prouve justement les cégepiens, les cégepiennes, les jeunes, pour leur donner le plaisir de lire. Alors, ce prix-là, ce n'est pas le nôtre, c'est l'art. J'aimerais ça qu'ils montent, ceux qui sont dans la salle, je vois qu'il y a des jeunes visages. Venez sur scène, s'il vous plaît, les jeunes. J'en vois plein, vous avez vu tantôt. Venez, même si vous n'étiez pas représentants aujourd'hui, si vous étiez au délibération, montez avec nous. Parce que c'est honnêtement votre prix. Il y en a qui sont venus de loin pour ça. Ils m'ont dit, il y en a combien en arrière? Je les parle. Je ne peux pas vous tourner sans le garder en avant. Merci. Mais, Frédéric, bien aussi. Alors, on va commencer à ouvrir l'enveloppe. Merci à vous d'être avec nous. C'est moins stressant comme ça. On va ouvrir l'enveloppe, mais on ne vous saura pas qui a gagné. Parce qu'encore une fois, c'est leur prix. Donc, c'est eux qui vont le dire. Alors, je donne trois castres. Et de... On va faire le four. Oui, il y a qui ça va être le four. 1, 2, 3, 4, 5... Christiane Cotter ! Alors, la lauréate du prix des Horizons d'Imaginal, la quatrième émission, remise au Salon du livre de Montréal. Christiane Batred, autrice de fond, vous étiez en alto, bravo. C'est un bien-être. Donc, le profil de carte du Béry-Lichon, juste à côté. Et une bourse de 1000 $ remise aujourd'hui par Hopibec. Merci beaucoup. Je te laisse le coup. Bien, merci. Je suis très, très surprise, je dois admettre, parce que... Bien, je disais à mon éditeur qu'en fait, Fond, c'est pas un livre qui est... Que je m'attendais à qui soit de très grand public. Puis, il y a eu quand même un bon public depuis le début. Il y a eu un bon accueil. Pourtant, c'est un livre un peu étrange, un peu mystérieux pour ceux qui l'ont lu. Puis, ça me fait tellement plaisir qu'il y ait des étudiants et des lecteurs. Peu importe leur statut, elles choisissent ce livre. J'en reviens juste pas. Bien, merci vraiment beaucoup. Merci. Je vais sûrement prier déjà, mais je veux vraiment remercier les organisateurs du prix, dont Mathieu, qui est vraiment vital à ce prix. Mon éditeur, Antoine, qui est occupé à faire des médias sociaux en ce moment. Caroline Georges, qui m'a aidée à finaliser le livre, qui est une écrivaine incroyable, que je vous invite à découvrir ici. Si vous n'avez pas encore lu, son magnifique de synthèse aussi. Merci, merci à tellement de gens. Mais en tout cas, l'équipe des éditions Alto, je suis trop surprise. J'en ai toujours oublié, mais voilà. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je vous invite donc Laurent Dubois à revenir sur scène avec vous pour clarifier. C'est ça, je n'ai pas grand-chose à ajouter, Mathieu. Tout a été dit. C'est vraiment très beau. Puis, vous êtes nombreux aussi à venir écouter cette remise de prix. Et ça, il y a des gens de la chaîne du livre, il y a des gens des écoles, il y a des gens des visiteurs du salon. Ça, pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que la cinquième édition devrait nous amener encore plus loin. Et mon Dieu, je suis le plus vieux, mais je suis le plus petit en taille. C'est tellement déstabilisant. Bravo à vous de vous être engagés sur votre temps libre pour lire. Ça donne beaucoup d'espoir sur le fait que, oui, les jeunes aiment lire, peuvent aimer lire. Des gens qui les intéressent, c'est sûr, mais vous avez démontré ça cette année. Donc, merci à eux. Bravo, Christiane. Bravo aux deux finalistes. Merci d'être avec nous ce soir. Bravo à Maud, qui était toute surprise de gagner le prix de la critique. Mais ce prix de la critique, c'est quand même quelque chose d'important aussi, parce que lire, c'est une chose, écrire, c'en est une autre. Et ils sont capables de faire les deux. Donc, bravo. Je voudrais qu'on les... Maud, encore toi. Je voudrais qu'on applaudisse nos ambassadrices et animatrices. Maudani et Amalia. Très honnêtement, je pense qu'on va les embaucher pour d'autres animations dans le salon. Vous avez été vraiment formidables. Tous les étudiants, tout le jury, les professeurs qui ont organisé et qui prennent le relais. Merci à vous, toutes et tous. Puis encore une fois, à nos deux commanditaires, la librairie Saka et Copybeck. Bon salon du livre, c'est jusqu'à lundi. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Et dès maintenant, d'ailleurs, j'en prie pour vous dire qu'il va y avoir un rendez-vous qui est organisé par la Fondation Lire pour Réussir et Lunec dans l'espace littéraire juste là-bas pour présenter des clubs de lecture. Mais cette fois-ci, il y a plutôt des adultes qui lisent des premiers romans. Donc, venez nous voir. C'est à 17h, c'est de l'autre côté. Merci à tous et à tous. Bonsoir. Mais là, oui, à 17h, c'était important de rencontrer. Mais je peux aussi dire que sur la scène de l'I-Machina, à 17h, il y a une autre belle table ronde. Vous pouvez rencontrer des auteurs, des éditeurs qui viennent parler de leur lecture de la science-fiction et de Fantastique. Donc, avec notamment Ariane Gélinat, Fanny Demeul, Sonia Sarfati et moi-même. Et c'est pour ça que je peux le trugger. Et animé par Thomas Duprongoui de la librairie Calimard. Alors, restez si ça vous intéresse. Restez, venez nous voir, parlez avec nous. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vous êtes une belle gang en ce moment. C'est super beau de voir tous ces visages, tous ces jeunes-là et d'autres moins jeunes, désolé. Et c'est super beau. Et qu'est-ce que j'allais dire? Au mois de mai prochain, au Congrès boréal, on dévoile nos trois prochains finalistes. Soyez à l'affût. On va les annoncer avant les vacances estivales. Les enseignants qui ont envie de les découvrir à l'avance vont pouvoir le faire. Ensuite, pour pouvoir s'inscrire pour la prochaine édition, ça va être possible dès ce moment-là de le faire. Et comme Laurent vient de le dire, on se souhaite une superbe édition qui va devoir au minimum égaler la beauté de cette quatrième édition grâce à nos étudiants. Merci beaucoup.